bon Pierrick cette 2,5 CR c'est la moto mythique pour tout le monde c'est clair elle a tout gagné super cross enduro du touquet motocross everts bollet mcgraf johnson belèche car michael je suis pas sûr qu'il n'y ait pas une star qui soit pas passé dessus alors très clairement elle a eu subi que deux choses un peu de nouvelles elle est passée de l'acier à l'alu au niveau du cadre elle est passée du on va dire des valves mécaniques système de centrifugeuse qui ouvrait les valves aux valves électroniques mise à part ça ça a été vraiment que des petits détails donc on reste sur une moto qu'on connaît très très bien une moto légère une moto puissante nerveuse elle a été fabriquée pour du super cross mais elle arrivait à gagner en endurance en fait elle arrive à tout faire cette moto donc ce modèle là précisément c'est un modèle 2006 c'est quasiment le dernier modèle avant l'arrêt de la production il arrête en 2007 voilà et alors ça correspond à quoi c'est le deuxième ou troisième châssis alu alors il ya eu le premier c'était 98 99 alors châssis très rigide il a tendance à casser on ne savait pas vraiment comment ça marchait du coup les suspensions on les régler très mal alors tout le monde a accusé encore aujourd'hui les gens accusent le châssis mais je suis convaincu que les suspensions étaient mal réglés on sortait de l'acier les suspensions on les a mises en pensant que ça allait faire pareil mais pas du tout ensuite 2000 2001 sur un châssis vraiment meilleur il ya quasiment plus de fissures à l'époque je ressoudais 4 5 6 fois par an quand même le cadre donc fait poser la moto en pièces la remonter un n'est chez le soudeur donc c'est un peu compliqué et après arrive donc fin 2001 sort le modèle 2002 avec l'électronique au niveau des valves un châssis très moderne encore aujourd'hui quand tu vois le cadre t'as pas l'impression que c'est une vieille moto très clairement c'est un super beau châssis il fissurait plus la moto était maniable je pense qu'on avait je pense que le châssis allait mieux mais je pense surtout aussi qu'on savait mieux régler les suspensions pour ça et du coup cette moto elle était aboutie elle n'a pas changé entre 2002 et 2007 et après évidemment les deux temps le constructeur honda a décidé d'arrêter sa production de deux temps pour se concentrer sur le 4 ans la moto est belle mais elle devient rare puisqu'elle a arrêté d'être produite en 2007 elle est toujours aussi canon c'est assez fou parce que si tu reprends les motos de on va dire certaines motos des autres marques et tout ça ça fait vraiment les 14 ans tu les sens et bien celle là elle est toujours aussi canon le problème c'est qu'il y en a très peu donc faut se battre un peu sur le bon coin il ya quand même une bonne nouvelle c'est que c'était des machines très mécanique c'est à dire que c'est mis en place en deux secondes sur une honda le boîtier cdi c'est incassable donc vous n'aurez pas de problème de ce côté de ce côté là des joints des roulements aujourd'hui il ya beaucoup beaucoup de distributeurs qui offrent ces pièces les pots d'échappement il remonte jusqu'à jusqu'à 90 donc on arrive à refaire une belle moto c'est pas encore super cher et honnêtement je pense pas que vous arriviez aux 8000 euros d'une moto neuve on arrivera peut-être vers 4 5 6 mille euros suivant le les évolutions vous voudrez mettre si vous voulez rajouter un petit amortisseur si vous voulez mettre un kit déco un peu spécial ou mais honnêtement ça va pas vous ruiner ça vous coûtera moins cher qu'une moto 2020 et vous allez avoir une moto qui est canon d'exception et vous n'aurez aucun problème pour la revendre je vous le dis tout de suite alors cette moto précisément je l'ai pas essayé ce jour là mais tu en as une mais j'en ai eu donc je sais que ça peut être une autre très très fun mais je sais aussi que ça peut être compliqué sur la piste très clairement au premier coup de kick tu le ressens déjà des vibrations des choses qu'on oublie complètement aujourd'hui en deux et demi quatre ans quatre et demi la moto à boîte violente elle a beau être puissante tu n'as jamais de vibrations là le premier coup de kick tu comprends que ça vibre que ça fait mal aux mains par contre au premier coup de gaz vu le bruit tu oublies tout là franchement tu es aux anges et tu retrouves un petit peu finalement quasiment 30 ans de jeunesse et bizarrement je trouve que les jeunes n'aime autant que les vieux c'est pas des mecs comme moi qui ont passé 15 ans sur le deux temps qui vont la kiffer mais je pense que même un petit jeune qui a passé du temps sur la 85 sur la 125 qui se dit avoir une moto finalement de kids mais surpuissante il adore aussi et tu dis ça va être assez génial donc là tu pars tu arrives au bout de ligne droite tu essayes de faire glisser la moto est là très clairement tu comprends un truc il n'y a pas de poids elle est super légère super nerveuse elle est vraiment sur le fil à bouger en permanence deux pas de frein moteur donc tu peux pas compter sur la glisse du freinage tu peux pas compter là dessus justement donc finalement il n'y a qu'un truc pour la faire glisser c'est l'angle et le contrôle de la poignée de gaz et tabou être un super pilote franchement tu te poses toujours des questions tu dis est ce que je l'envoie trop vite est ce que je l'envoie pas assez vite d'autant que sur le test d'aujourd'hui on est sur une piste qui est dure qui est sèche et qui est glissante c'était notre choix on s'est dit est-ce qu'on va à d'orneau est ce qu'on fait cette chaîne youtube sur des terrains de dingue on veut passer à l'extérieur en fait ces vidéos on les a vu aux us et elle nous laisse sur notre faim parce qu'en fait la plupart du temps quand on roule il pleut c'est sec il ya des cailloux c'est refait et on voulait vraiment quelque chose qui colle un petit peu à l'utilisation donc on va essayer un tout au long des essais de nos motos d'aller sur des pistes vraies réelles avec des petites ornières pourquoi pas des petits cailloux du plat aussi des trous donc c'est clair que là on est dans une version sèche ce qui arrive très fréquemment à partir de trois heures de l'après midi dans les courses de tout le monde et là il fallait très très bon pour le dosage bah toi dans tes souvenirs tu m'as envoyé des vidéos tu m'as envoyé des photos qu'est ce que t'aimais dans cette moto moi cette moto le problème que j'avais avec c'est que ça pouvait être la meilleure moto du monde suivant le terrain c'est à dire que dès que j'arrivais sur un terrain où c'était un petit peu meuble où ça mangeait un petit peu les chevaux et que j'arrivais à mettre un peu des coups de gaz franchement je me disais mais c'est la moto quoi c'est trop de fun vraiment j'adorais ce caractère un petit peu turbo dont je te parlais parce que moi j'ai l'impression que passer les mi régime le truc m'échappait par contre catastrophe dès que j'arrivais dans du dans du dur du glissant j'ai souvenir à la fard en été traumatisant tu rentres t'as envie de vendre la moto quoi mais d'ailleurs d'ailleurs je les gardais six mois le but c'était vraiment de faire cette chaîne et vous donner un peu plus d'informations on va en augmenter de plus en plus les informations avec plus de chrono et le premier chrono c'était une deux et demi f une deux et demi de temps et en l'occurrence une honda qui quand même un petit peu la moto c'est sa petite sœur la petite sœur et puis voilà la demi honda quatre temps qui la moto peut-être la plus facile la plus très clairement j'ai fait le tour chrono avec je me suis fait chier je suis arrivé au freinage j'étais pas limite j'ai accéléré j'aurais pu en mettre plus et donc du coup je me dis bon bah autant c'est peut-être pas si pas si terrible que ça parce que la deux et demi de temps on est d'accord j'étais en drapeau derrière j'ai pris des risques je ressortais en équerre je passais la vitesse je j'ai essayé de bouger un peu sur les seaux et j'en ai mis et je pensais vraiment avoir un meilleur temps et pourtant loin de là puisque tu as roulé je crois cinq secondes moins vite avec la deux et demi de temps alors évidemment c'était un terrain sec si ces meubles si ces meubles très clairement on peut arriver quasiment dans la même seconde mais on n'a pas fait le départ on a doublé personne alors c'est une moto de 2006 c'est un cadre alu moderne mais c'est pas le dernier du tout forcément est-ce qu'il ya un gap avec les quatre et demi d'aujourd'hui et les châssis 2020 par exemple tu fermes les yeux tu montes sur la machine franchement tu vois aucune différence la honda est célèbre pour être à l'aise dessus tu peux monter sur une moto de 94 de 2020 tu as l'impression que les leviers ont été taillés c'est vraiment le costard c'est le hugo boss c'est le c'est le truc qui est parfait qui tombe tout pile poil donc là il n'y a aucune différence tu montes sur la demi cr tout est à la bonne place tu te sens bien la moto n'est pas large la moto n'est pas haute elle n'est pas fine ou tu la sens enfin j'ai dire les commandes sont pile poil donc là c'est vraiment vraiment pas un frein tu montes sur une 2,5 CR clairement tu es chez toi bon niveau moteur c'est un 2 temps donc on le sait a priori c'est quand même plus élitiste qu'un 4 temps c'est plutôt creux sur un 2,5 ça va être forcément violent en plus la piste est glissante est-ce que c'est accessible oui parce que ça reste quand même une grosse 125 évidemment elle est plus puissante je vais pas te le mentir mais le moteur électrique de la honda je vais l'appeler moteur électrique parce que les valves justement s'ouvrait doucement tu vois donc il y avait vraiment le coup de pied au cul classique de la 2,5 on l'a pas sur cette moto donc il y en a qui ont détesté ça le premier moi j'adorais justement cette douceur et avec l'ouverture des valves si tu veux on avait le waouh qu'on connaissait très très bien donc j'aimais ça et celle là c'est pas du tout ça donc c'est vraiment la moto qui va monter doucement dans les tours donc on arrive vraiment à contrôler quand même un alors ça c'est ton point de vue de pro parce que moi j'ai l'impression que c'est une moto qui a un turbo le problème c'est que c'est vrai que si tu rates le passage 2 3 c'est compliqué si tu restes en deux là d'un seul coup tu vois les plaques latérales qui se mettent en travers et si tu montes en si tu prends à l'inverse le virage en 3 elle ressort jamais il va falloir mettre des coups d'embrayage et tu sais c'est bien que s'il ya une chose qu'il faut pas faire sur une 2,5 de temps c'est de mettre des coups d'embrayage donc c'est vrai que c'est un petit peu perturbant mais je le rappelle si tu fais pendant un mois un peu de 125 la 2,5 tu vas tout de suite comprendre comment elle marche tu cabrera un peu plus tu glissera un peu plus mais tu vas franchement t'en sortir c'est certain donc ça c'est une honda qui ressemble à une honda elle accessible on est bien tout de suite dessus le moteur est peut-être le plus sage elle est bien suspendu suspension moi je vais être peut-être un peu radical mais c'est du show à 47 mm à ressort aujourd'hui on est sur du show à 49 mm à ressort il n'y a pas énormément de différence tout le monde va chez un préparateur ou au pire juste lui même vous arrivera à retrouver les mêmes performances au niveau suspension avec cette machine qu'avec notre machine actuelle de deux temps il n'y a pas eu une énorme évolution de suspension c'est un amortisseur un ressort une bonbonne la fourche est bon diamètre un système dedans qui est qui est bon il ya eu des petits détails les settings ont évolué les clapets sont plus gros mais honnêtement vous le sentirez pas il n'y aura aucun problème niveau suspension par contre niveau frein aujourd'hui les machines standards sont livrés avec vraiment des galettes beaucoup plus importantes là vous êtes un petit peu sur la limite sert qu'on a tendance à vite se toucher un peu les doigts et si vous avez tendance à faire des manches longues toi et moi on est sur du 3 4 tours donc ouais voilà donc on est on est plutôt tranquille de ce côté là mais à l'époque quand on faisait des manches de 30 40 minutes au bout de 25 minutes ça commençait à tirer donc on mettait des durites animation on mettait un disque plus gros c'était le talon d'achille c'était vraiment le seul problème qu'on la recevait d'origine c'était de changer le frein c'est compliqué